Aucun grand défi politique, économique, sécuritaire, même écologique, ne sera relevé sans l'émancipation des femmes, ni leur participation effective aux instances de prise de décision. Cette réalité vaut aussi pour l'armée. Alors permettre d'accéder de façon égale aux hommes et aux femmes dans l'armée, au poste, mais même jusqu'au poste de gouvernance, est une question d'intérêt général et d'équilibre dans des sociétés. Et pour construire un meilleur avenir pour tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce dossier de la rédaction consacré sur la promotion de la dimension genre dans le secteur de la défense. Bienvenue à l'Alberma. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de votre magazine, dossier de la rédaction, le général de brigade Batambobi à Panza, Jean-Daniel. Il est commandant adjoint chargé des opérations et renseignements du service de communication et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est diplômé des hautes études de stratégie et de défense au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Diplômé des masters exécutifs en sécurité internationale, management stratégique et opérationnel des risques. Il est engagé dans la lutte contre les violences sexuelles et la promotion de la dimension genre au sein du secteur de la défense depuis 2005. Il a été plusieurs fois déployé en tant que commandant d'unité de combat dans le territoire national. Il a eu des formations sur les violences sexuelles liées aux conflits armés par la mission de maintien de la paix en RDC, le CICR, Centre international pour la formation de l'appui à la paix. Bienvenue, Monsieur le Général. Bienvenue, Monsieur le Chevalier de la Présidente. Bienvenue, Général, une nouvelle fois. Alors, en quoi consiste l'agenda sur la femme, la paix et la sécurité, ainsi que la prise en compte du genre dans le secteur de la défense ? D'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir donné cette occasion pour échanger d'un sujet aussi important pour la vie de la nation. Parce que je vais vous révéler que la participation de la femme dans toute la vie de la nation, dans tous les processus de la vie de la nation, apporte des guets en termes de développement. Et en plus de cela, ça s'implique aussi au niveau de la défense. Et ici, c'est pour paraphraser le romancier Adria Van qui disait, je cite, « Si dans le développement d'un pays, on oublie d'impliquer les femmes, c'est comme si on voulait faire voler un oiseau avec une seule aile ». Fin de citation. Alors, pour revenir à votre question qui est très intéressante, lorsqu'on voit l'agenda femmes, paix et sécurité, cette résolution préconise de faire participer les femmes à l'établissement de la paix, de mieux protéger, de mieux les protéger contre les violations de leurs droits fondamentaux et de donner accès à la justice et au service d'élite contre la discrimination. Tandis que, lorsque l'on parle de la prise à compte de l'animation genre, c'est tout simplement reconnaître les différents besoins, les capacités et les contributions propres aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons. Parce que, je dois vous avouer ici que certaines énergies qu'on n'arrive pas à bien les capitaliser sont nécessaires, notamment les énergies des femmes. C'est important, lors de nos échanges ici, je vais vous démontrer que les forces de défense qui se veulent vraiment efficaces, qui se veulent représentatives et équilibrées doivent prendre à compte l'animation genre dans tous ces aspects. Il y a une petite curiosité générale. « Pourquoi les questions qui touchent la promotion du genre vous intéressent-elles ? » Une très belle question encore. Je vais répondre à cette question à différentes dimensions. Allez-y. D'abord, c'est une question de l'éducation, une question de discipline et une question d'avoir une vision égalitaire. Une vision égalitaire dans le sens que j'ai eu la chance à grandir dans une famille modeste, là où nos parents avaient des considérations, des enfants, de manière égale. Donc, notre premier de la famille, c'est une femme. Et celui qui l'a suivi, c'est un homme. Et nous, nous venons à la septième place. Et celle qui m'a précisé, c'est aussi une femme. Et donc, on voyait ce traitement-là. C'était vraiment un traitement égalitaire. Et on se sentait vraiment très heureux. Et c'est comme ça que nous avions évolué, avec cet esprit-là, des considérations des uns et des autres, pour dire que voilà, ça c'est ma soeur, ça c'est mon frère. Et nous avions évolué ainsi. Et les parents nous traitaient sans discrimination. En termes de répondre à nos besoins, il n'y avait pas de discrimination. Et c'est cet esprit que je m'efforce aussi. Aujourd'hui, attaque les parents, parce que je suis général, je vous informe, je suis parent, j'ai les enfants. Filles comme garçons. Oui, filles comme garçons. Et je fais en sorte que je puisse transposer ces valeurs-là, des considérations, d'avoir un regard égalitaire. Je m'efforce de les transposer à mes enfants pour que, voilà, chacun d'entre eux puisse avoir vraiment sa place comme il faut. Ça, c'est vraiment la première dimension à cette question. La deuxième, je vous dirais, qui est en tant que commandant, je disais tout à l'heure ici à l'introduction, j'ai été sur le terrain, j'ai commandé des unités de combat. Au niveau du bataillon, j'avais plus de 950 hommes. Et là, il y avait des femmes. Et ces femmes-là m'ont vraiment surpris à plusieurs domaines. J'ai entraîné une parmi elles, je me souviens toujours, et à la fin des comptes, celle-là me faisait une quinzaine de bombes, de lance-roquettes par jour. Ce qui n'est pas facile, même pour les hommes. Mais elles se m'étenaient. Et les autres, je les utilisais rationnellement, par exemple, dans le domaine de renseignement d'origine hymène. Les unes, par exemple, là où se déroulent les opérations, il y a ce qu'on appelle les checkpoints, donc il y a le poste de contrôle, tout ça. Alors là, ça me permettait de prendre ces femmes-là, les femmes contrôlent les femmes, et les hommes contrôlent les hommes. Et ça marchait très bien. Ça marchait très bien. J'avais toujours des bons comptes vis-à-vis de ma hiérarchie. Et cette considération, alors, j'ai trouvé que non, la femme a une place vraiment très importante dans le développement des systèmes de défense. ça, c'est sur le plan des opérations. Et même, c'est psychologique, la présence des femmes dans les opérations militaires, ça rassure la population civile. La simple présence, vous allez me demander comment, c'est psychologique, et parce que je l'ai vécu. La présence, seulement ça rassure la population, malgré qu'il y a les opérations, donc on peut nous porter secours en cas de nécessité. Parce que les opérations, ça fait peur. Les opérations, ça fait peur, mais c'est un engagement auquel on a souscrit. Alors, et c'est ce que j'ai vécu dans les opérations, la contribution significative de la femme. Et en plus de cela, s'il faut que je revienne ici à une autre dimension, c'est de dire, par exemple, le problème de la promotion de la femme, c'est une obligation aussi légale. Si vous me le permettez, je peux vous lire quelques articles, par exemple, de lois qui gouvernent le secteur de la défense. Par exemple, je prends l'article 3 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées. À son article 3, il est libéré comme suit. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont une armée nationale, républicaine, apolitique et soumise à l'autorité civile. Elles sont une armée des métiers. Les forces armées assurent la promotion et la protection des droits humains. Elles veillent à son sein à l'élimination de toutes formes de discrimination, notamment à l'égard de la femme. Ça, c'est la loi. La loi. Ni ne peut faire l'objet au sein des forces armées des mesures discriminatoires à raison de son sexe, de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions, de son appartenance à une race, à une ethnie, une tribu, une minorité ou une culture ou bien à la linguistique. Donc, vous voyez que la prise à compte du genre dans le secteur de la défense, dans ma tête, je sais que c'est une obligation légale. Voilà, c'est pourquoi cette question, ça m'intéresse, parce que c'est comme ça que j'ai grandi et je suis très, très sensible, même profondément allergique face aux violations des droits fondamentaux des femmes militaires. Alors, vous, en tant que point focal de l'agenda sur les femmes, la paix, la sécurité, au sein du ministère de la Défense et aussi en combattant, quelle est votre vision, quel est votre rôle ? La vision est assez claire, c'est de... Je m'attends un jour voir une force de défense représentative et équilibrée à tous les niveaux. Je m'attends, je vois demain, après demain, il y a quelques années, une défense sur celle de laquelle il n'y a aucune discrimination liée au sexe, aucune forme d'harcèlement sexuel ou moral, une force de défense dépourvue de toute forme d'intimidation. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Et quel bilan vous faites de ce sujet dans la promotion du genre et la lutte contre les violences sexuelles ? Les bilans, si je prends d'abord d'un côté la lutte contre les violences sexuelles, la défense nationale, donc, lorsque je parle de la défense nationale, c'est plus global, n'est-ce que plus global ? La défense nationale a mis en place des stratégies pour la lutte contre les violences sexuelles à travers un plan d'action qui est vraiment une référence au niveau africain et même mondial. Ce plan d'action, depuis que nous avions commencé à le mettre en œuvre en 2015, a apporté des résultats vraiment positifs. Parce que, si je prends un exemple récent, le rapport du secrétaire général des Nations Unies renseigne que le cas des violences sexuelles attribuables aux forces armées et aux services de sécurité a drastiquement baissé. Si vous voulez que je vous donne les chiffres, pour les forces armées, je crois que c'est dans 4 cas. Non. Ça, c'est 4 cas, oui. 4 cas, ça, c'est les rapports des Nations Unies qu'on ne peut pas contester parce qu'ils ont leurs sources. Mais, comparativement, lorsque nous avons commencé à mettre en oeuvre ces plans d'action, les chiffres étaient un peu très élevés. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Et donc, le travail que nous sommes en train de faire, ça apporte des fruits parce qu'en matière de lutte contre la violence sexuelle, la justice militaire congolaise est trop active. Donc, on sanctionne tout militaire suspecté des cas de violence sexuelle sa complaisance, quels que soient les grades, quels que soient les fonctions, en tout cas, notre justice militaire frappe. Et ça, c'est, d'une part, ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles. Mais d'autre part, les bilans, ce qui concerne la prise à compte du genre, là encore, il y a des progrès vraiment notables que nous avions enregistrés. Alors, je vais vous parler en termes de, d'abord, en termes de représentativité, ensuite, en termes de grade. En termes de grade, pour votre information, au niveau de l'armée, les plus gradés à quatre étoiles. Cela veut dire le général d'armée. Ensuite, il y a le lieutenant général trois étoiles, le général major deux étoiles, le général de brigade que je les suis, une étoile. Alors, au sein de notre armée, au jour d'aujourd'hui, je voulais dire aujourd'hui, là, on enregistre plus de neuf femmes générales. parmi lesquelles, il y a ceux qui sont en activité, il y a trois femmes générales-majores. Donc, deux étoiles. Deux étoiles. Deux étoiles, s'il vous plaît. Et, elles occupent quelle fonction ? D'abord, celle-là. L'IN est secrétaire général aux assiettes combattants, ce qui est déjà une fonction au théma stratégique. Exactement. L'autre, elle est commandante du corps logistique. Elle a deux étoiles. Et, le corps logistique, c'est de l'échelon corps d'armée, trois étoiles. Donc, celle-là, elle a la possibilité d'accéder encore à un grade supérieur. Devenir lieutenant général. Devenir lieutenant général, pourquoi pas. Ça, ça dépend de l'appréciation de l'autorité du pays et aussi de ses prestations. Alors, il y a encore une troisième qui est au niveau de l'inspection générale des forces armées. Et la quatrième qui est aussi en activité, celle-là, elle est adjointe au corps logistique également. Donc, voyez-vous, déjà, parmi les quatre, l'une parmi elles, celle qui est le commandant des corps logistiques, participe à la réunion du haut commandement des forces armées. Des forces armées. là où se prennent les décisions. Exactement. Elle est là. Elle a une parole délibérative. Donc, en termes de représentativité, en termes de grade, bon, les statistiques, bon, les statistiques sont vraiment fameuses. Je vais vous épargner de beaucoup de chiffres. Ça, c'est les officiers généraux. Et lorsque j'ai parlé des neufs, cela veut dire qu'il y en a celles qui sont déjà admises à la retraite. quatre sont actives. Oui, oui. Trois, les autres sont actives. Les autres sont déjà... Elles sont en voie aussi. Oui, mais elles sont jusqu'à ce jour payées au niveau des forces armées. Alors, ce n'est pas seulement, ce n'est pas tout. Parce que dans l'armée, il y a plusieurs catégories de grades. Nous arrivons au niveau des officiers supérieurs. Cela veut dire partant du grade de major au colonel. Et là, on enregistre plus de 200 quelques officiers supérieurs. Femmes. Oui. Et les officiers subalternes en l'art de sous-vêtement au capitaine, il y a plus de 800. Ainsi de suite, donc, les femmes au sein de notre système de défense sont représentées dans toutes les catégories de grades. Donc, subalternes, officiers supérieurs. Oui, officiers généraux, officiers supérieurs, subalternes, sous-officiers, ainsi de suite, jusqu'au niveau des troupes. Et, malheureusement, je dois vous dire que les effectifs ne sont pas assez famés parce qu'à ce jour, on enregistre pas plus de 6 000. Pas plus de 6 000 femmes militaires par rapport aux effectifs globaux de l'armée qui nous allons au-delà de 200 000. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elles les représentent environ, s'il faut le dire, 4 %. Mais, mais, l'évolution, l'évolution est là. L'évolution et les avancées sont vraiment notables. Parce que l'environnement est un peu plus assaini, ça rassure, et donc, elles peuvent continuer à venir, surtout si elles ont tout à fait des bonnes études. C'est déjà une bonne entrée pour espérer avoir des grades bien représentés. Oui, comme je vous ai dit, vous savez, le problème de la patrie, la question de la patrie, c'est la question de la vie et de la mort. Et c'est un engagement qu'on souscrit pour dire, voilà, moi, je veux verser mon sang quand il le faut au service de la nation. Et donc, elles ont les mêmes opportunités qu'elles ont, mais une petite déception, peut-être, que je vais vous dire, que j'ai constaté. Lorsque le commandant suprême a lancé la mobilisation générale, il a fait appel aux jeunes, aux jeunes hommes comme femmes pour venir s'envoler dans l'armée, nous avons vu, nous avions constaté un engouement terrible plus de 80 000 du côté des hommes, mais malheureusement, moins de 5 000 du côté des femmes. Voilà, donc, on est en train de craiser, à ta que pour Focal on est en train de craiser pour en savoir un peu plus pourquoi elles ne viennent pas à nombreuses. Et pendant que vous êtes en train de craiser, est-ce que vous avez des éléments qui justifient ce manque d'engouement au niveau des femmes ? Bon, ce n'est pas un compte suffisant, mais j'ai été quand même surpris lorsque j'étais dans une sensibilisation dans une université de la place. Il y a une étudiante qui m'a posé la question, mais en général, vous nous invitez à venir nous enrôler dans l'armée, qu'est-ce que vous allez nous donner là-bas ? Voilà, une question qui était un peu embarrassante, mais je lui ai donné les émails de réponse. Par exemple, vous êtes étudiante et dès que vous vous enrôlez dans l'armée, vous partez à l'académie militaire, vous sortez de là, vous êtes déjà fonctionnaire parce que vous êtes matriculé et on vous paye. Ce qui n'est pas facile dans d'autres domaines de la société. Et puis les études sont gratuites, nous attendons à suivre. Et puis j'ai davantage parce que l'armée, l'armée, c'est vraiment une institution assez complète. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, tout dépend de ce que vous avez fait dans la vie civile, vous pouvez encore vous développer davantage lorsque vous êtes dans le secteur de la défense, ça dépend de vos capacités. C'est comme ça que j'ai répondu à cette étudiante-là. Je suis rechérée sur la question pour savoir où en êtes-vous par rapport à la mise en œuvre du genre. C'est quoi les avancées, les défis, les opportunités ? Oui, les avancées, je venais de les démontrer tout à l'heure là qu'en termes de participation, les femmes militaires participent aux organes de prise de décision. Je vous ai cité les secrétariats généraux, le niveau du haut commandement militaire, elles sont là, au niveau de l'inspection même, elles sont là. Et dans les différentes catégories de grades, elles sont également représentées, mais ce qui fait un peu plus de défauts, c'est le problème des effectifs. Le défi, c'est le faible engagement, le faible engagement des femmes elles-mêmes, parce que, bon, vous allez voir que dans nos échanges ici, il y a un peu un déséquilibre, j'insiste, et puis ici le problème des femmes parce que le gap est important. Le gap est important, nous avons un problème des effectifs au niveau des femmes, donc c'est ça le premier défi, elles ne s'engagent pas comme il le faut pour vraiment leur participation effective pour, n'est-ce pas, augmenter les gonflets effectifs. Le deuxième défi que je constate tant que focale et plus expert en matière, c'est par rapport aux élites, les femmes élites. Normalement, bon, désolé de le dire, elles n'ont pas l'habitude de tirer les autres vers les hauts. donc ça, c'est un défi parce qu'il faudra que celles qui sont déjà mieux placées puissent, n'est-ce pas, tirer les autres vers les hauts pour une forme d'une politique attractive. En tout cas, madame la journaliste, je veux vous surprendre encore dans cette question seulement de l'élite-là, je raconte, je suis chercheur, tout ça, je raconte une femme qui sort du centre d'enrôlement. Ah, je dis, félicitations, bientôt, vous allez voter. J'ai dit, oui, oui, je vais voter. J'ai dit, bon, je suis qui vient de savoir qui est-ce que vous allez voter, est-ce que ce sera un homme ou une femme ? Ok. Elle me regarde, elle me dit, vous voulez que je vous dise la vérité ? Moi, je dis, pourquoi pas ? Elle me dit, moi, je vais voter un homme. Je dis, pourquoi ? Elle me dit, non, les hommes sont généraux, mais les femmes ne sont pas généraux. Je dis, comment tu peux expliquer ça ? Elle me dit, si la femme est chef, c'est pour elle et son mari. Donc, elle ne partage pas les biens matériels, ainsi de suite. Mais tandis que les hommes, s'ils sont bien placés, ils ont l'habitude de partager, même si on n'a pas de relations approfondies. C'est particulière, tout ça. Mais les hommes partagent, mais les femmes, presque difficilement. Voilà, ce sont des problèmes réels. Tout ça, moi, je prends ça à compte pour analyser, voir comment on peut contourner tous ces obstacles-là. L'autre défi, c'est c'est aussi des problèmes de la budgétisation sensible au genre. Parce que pour mener les activités, pour mener les activités, il faut qu'il y ait des fonds dédiés à ça. Parfois, il y a un peu, il y a peut-être des difficultés, mais au fur et à mesure, la situation est à très s'améliorer. Alors, oui, un autre défi, c'est la perte de l'inconnu. C'est bizarre de dire ça, mais la perte de l'inconnu. Là où les questions des genres émergent, là où il y a déjà presque l'équité, les gens souffrent de ce qu'on appelle la perte de l'inconnu. Cela veut dire quoi ? Je suis général, j'ai une femme générale, genre de brigade comme moi, bon, il y a une vague de promotions. En fonction, par exemple, moi, je vais commencer à dire, finalement, est-ce que cette dame ne sera pas ma chef ? Vous voyez un peu ? C'est complexe, c'est là. Ça pose problème. Alors, il faudra qu'on comprenne, il faut qu'on enlève ces complexes-là pour dire, mais finalement, si elle est ma chef, il n'y a pas de problème parce qu'elle la mérite. Et si moi, je suis son chef, il n'y a pas de problème. Je veux encore vous révéler une chose que j'avais oubliée, madame. C'est lorsque moi, j'étudiais au niveau des humanités, je me disputais les postes, parce que bon, parfois, je faisais les premiers de la classe, mais je me disputais les postes avec une dame, qui s'appelait, je n'oublie jamais son nom, elle s'appelle Judith, elle est aujourd'hui députée nationale. si je suis premier de la classe, elle est deuxième. Si elle est première de la classe, moi, je suis deuxième. C'était vraiment un combat charnier. à ce moment-là, moi, j'ai grandi, j'ai dit, ah, les femmes, il faut faire attention. Si vous ne faites pas les efforts, elles peuvent faire mieux. Elles peuvent faire mieux. Donc, voilà un peu les quelques défis qu'il y en a assez nombreux, mais les quelques défis auxquels nous devons travailler pour que les choses s'améliorent davantage. C'est quoi les enjeux pour l'agenda Femmes, Sécurité dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité ? Le premier enjeu, c'est d'abord la satisfaction des besoins sécuritaires de la société. Les besoins de la sécurité de la société, les besoins des hommes et des femmes, ça se diffère. C'est comme les besoins des filles et des garçons. Prenons l'exemple d'un conflit armé. Lorsque le conflit armé éclate, la plupart des victimes sont les femmes et les enfants. Vous allez voir, par exemple, dans les camps des déplacés ou bien les cas des réfugiés, la majorité sont des femmes et des enfants. Ce sont des femmes et des enfants. Alors, maintenant, s'il y a un effectif important des femmes militaires engagées dans les opérations, par exemple, on peut déployer dans la première ceinture pour la sécurisation de ces camps. On déploie les femmes parce que les meilleures étoiles loctrétrices de se déplacer, ce sont justement les femmes. La femme a plus de facilité de présenter ses problèmes à une femme qui est... A qu'un homme. Et ça, déjà, c'est une source précieuse qui va permettre de voir les besoins réels des femmes et des enfants lorsqu'il y a les conflits armés. Ça, c'est vraiment le premier enjeu, donc la satisfaction des besoins sécuritaires de la société. Et le deuxième enjeu, c'est, je voulais dire, l'émergence d'une force de défense représentative et équilibrée. Vous savez, moi, je suis très fier lorsque je me promène avec une collègue générale femme, lorsqu'on est en public, ça donne une très bonne image de l'armée. Exactement. Pour dire, voilà, il y a aussi des femmes colonnaires, il y a des femmes générales. Et ça donne un peu une très bonne image pour le développement des systèmes de défense. Et le troisième enjeu, c'est aussi la satisfaction des besoins évolatifs de la défense. Moi, j'ai toujours dit, mais finalement, il faut arriver à penser deux, là où on a souvent pensé un. Donc, lorsqu'on est en train de planifier, construire un bâtiment d'initiative, tout ce qu'on peut faire, il faut savoir qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a une complémentarité. Voilà. Donc, ce sont les enjeux. Et un autre enjeu de grande taille, c'est la réduction de la violence armée. La réduction de la violence armée. Madame, écoutez, même s'il y a des conflits qui éclatent, il y a lieu lorsque les femmes participent dans tous les processus. Là où se prendrait la décision de résoudre les problèmes par les armes, mais la femme, elle, elle peut donner des propositions pas dans le même sens, mais qui peuvent aboutir au même résultat. au même résultat, mais ça, pour autant, ça, pour autant, utiliser les armes. Voilà, ça, c'est déjà un avantage. Donc, il faudra vraiment, vraiment, c'est une impérieuse nécessité de faire impliquer les femmes dans tous les processus décisionnels. Que ce soit la planification de la guerre, que ce soit la planification logistique, que ce soit les achats, tout ça, elle doit y participer parce que c'est une obligation légale. Et, général, avez-vous des recommandations à formuler à l'égard et des militaires, particulièrement les futurs candidats au recrutement au sein des forces armées ainsi qu'aux organisations de la société civile en matière de l'avancement de l'agenda sur les femmes, la paix et la sécurité en République démocratique du Congo ? La première recommandation, je l'envoie directement aux organisations de la société civile. La perception négative que la société civile a vis-à-vis de l'armée en général, en particulier les femmes qui s'arrondent dans l'armée. Les gens ont tendance à dire que les femmes qui sont dans l'armée, elles ont perdu leur caractère féminin. Non, non, pas ça, mais ce sont des gens qui n'avaient plus des choses à faire, c'est pourquoi, et ce sont des versets dans l'armée. Vous voyez ? Ce qui n'est pas normal, l'engagement au sein de l'armée, c'est un engagement pour contribuer à la vie de la nation. Le métier des armées, c'est un métier noble. Oui. Et à ceux-là qui disent ça, qu'est-ce qu'ils diront, par exemple, lorsque cette femme-là devient générale ou bien colonel ? Vous savez, quel type d'intervention c'est-à-dire à faveur de sa famille ? Oui. Alors, cette perception-là, c'est un peu, ça contribue un peu à la démoralisation. comme stigmatisation. Oui, ce n'est pas bien. Elle vient dans l'armée, c'est comme celle qui est partie, je ne sais pas, chercher le boulot au niveau du secrétariat général, je ne sais pas, aux hydrocarbures ou bien celles qui cherchent de l'emploi, je ne sais pas dans quel bureau. Même à Biouane. Oui, donc, mais à Biouane, pourquoi pas. Et donc, ma première recommandation, c'est que les organisations de la société civile puissent changer un peu les regards qu'elles portent sur les femmes militaires. ce sont des femmes respectueuses et elles méritent la dignité et elles ne méritent pas le chantage. Ce n'est pas bon. Alors, la deuxième recommandation, c'est je m'adresse aux futures candidats parce que le recrutement est en cours. Elles doivent venir. Elles doivent venir sans rouler dans l'armée. L'espace est sécurisé. Je vous ai dit ici qu'il y a la justice militaire pour la lutte contre toute forme de violence basée sur les gens. Donc, l'espace est sécurisé qu'elles viennent. Qu'elles viennent rejoindre leurs soeurs, qu'elles viennent rejoindre leurs soeurs pour que, voilà, nous puissions continuer à assurer la sécurité humaine et la sécurité publique de notre nation. Parce que la nation a besoin du sang. Quand il le faut, du sang, de laisser le sang pour la nation, on a besoin des hommes et des femmes pour le faire. Et il faudra que les militaires en général doivent adopter des comportements responsables. Donc, avoir un regard égalitaire vis-à-vis de sa collègue femme, parce que nous tous nous avons souscrit pour servir la nation. Sous le drapeau. Avoir la considération envers l'autre, trouver que, voilà, ma collègue femme, mon collègue homme, c'est un partenaire potentiel pour la réalisation de l'objectif de la défense. Et éviter toutes les formes de chantage, de toutes formes de discriminations. Donc, voilà les quelques recommandations. Et avec ça, nous serons dans une ambiance vraiment très, très, très conviviale pour réaliser nos missions constitutionnelles. Général de Brigade Batabombi à Panza, Jean Daniel, je rappelle que vous êtes commandant en juin chargé des opérations et renseignements du service de communication et d'information des FRDC. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau du dossier de la rédaction. En tout cas, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné, offert cette opportunité que je l'espère que ce ne sera pas pour la dernière fois. Exactement. Vous aurez toujours autant de sujets à nous proposer et pourquoi pas, nous aussi, on peut le faire de notre côté pour que nous puissions continuer à communiquer pour la défense et si la défense. Merci beaucoup, Général. Merci, Julie Seffon. Merci beaucoup, Général. Après vos recommandations, on a vraiment conclu que c'est à vir sous les drapeaux des pas sexistes mais il est complémentaire et que les forces armées de la République démocratique du Congo sont sur le chemin de l'égalité justement entre les femmes et les hommes. Il y a des opportunités, il y a des avancées mais il demande encore de défis et heureusement qu'au-delà de tout, c'est des opportunités, c'est la défense nationale et cette complémentarité est importante. On espère vraiment que ce message ait touché la sensibilité de nos communautés pour que les filles, les jeunes filles, les intellectuels, les autres comprennent leur place au sein de l'armée. Cette sensibilité féminine aide aussi l'armée à avancer, c'est ce que en tout cas moi je déduis. Merci pour votre fidèle attention, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.